Non, c'est pour venir voir la Torah, surtout. Razak, Razak, Olivier. Razak. Pour la bracha. Non, pour la bracha et la tzlacha, d'abord de vous tous et vous toutes. Shavua'a tov ou mazal tov, il y a un avis à Choletov. Très bonne semaine, Bezra Tachem. Un spécial dédicace ce matin à un élève que j'ai à Paris, Yaniv, qui a un très beau magasin d'optique. Au 70 Avenue de Paris, à Vincennes. Qui, chaque fois que je viens en France, s'occupe personnellement de mes yeux. Il m'a dit, je vous interdis d'aller voir quelqu'un que chez moi. Et Ratzon, je lui dédie ce cours de Torah. Il y a un regard sur lui bienveillant. Parce qu'il s'occupe de mes yeux depuis des années. Et quand je rentre chez lui, d'abord, il faut qu'il m'attrape dans les bras. Pendant 5 minutes, devant tous les clients, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Et il m'embrase, et il m'embrase, et il m'embrase. Et il leur dit, c'est mon Rav, c'est mon Rav, c'est mon Rav. Depuis des années, c'est comme ça. Quand je vois qu'il soit avec lui, Amen, Kani Ratzon. Alors, ce matin, ce matin, ce matin, Rabotai, d'abord, c'est la Hiloula du Rabbi. Pour tout ce qu'il a fait pour le Rame Israël. Surtout pour les Français. Surtout pour les Français. Que nous dédions ce cours de Torah, les Hilou Nishmato. Et ce matin, savez quoi ? Je sens une morosité ambiante nous gagner. Alors, il y a certains qui appellent ça, ouais, c'est l'après-corona, c'est l'après-machin. C'est le nouveau gouvernement en Israël. Voilà. Alors, vous savez qu'une grande, grande partie de la Rabot d'Hashem, pour avoir un lien privilégié avec Akadosh Barucho, il passera par la joie. Et, il ramène ici le Rave une chose qui est fondamentale. Ben, Maître, aujourd'hui, si vous la comprenez, vous me suivez, je vais aller très vite. Vous me suivez aujourd'hui. Je pense que vous allez vous sentir bien dans quelques minutes. Déjà, déjà, déjà. Il dit la chose suivante. Ça, c'est une chose. Notre libération, qu'elle soit personnelle, ou la libération du peuple juif, c'est une chose que tout le monde attend. Et chacun voudrait savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour que sa libération soit rapide. Et la libération pour se marier, l'autre libération pour trouver son mazal, l'autre libération pour la Parnassa, l'autre libération dans sa vie personnelle, l'autre libération dans son shalom b'ayt, l'autre, etc., dans sa santé. Comment je peux faire ? Il y a un sujet que nous allons étudier ce matin. Il dit l'ourave. C'est la cause la plus grande et la principale. C'est la cause de notre galoute. Quand on dit notre galoute, ça veut dire on ne se retrouve pas. On ne sait pas, on a des problèmes. On a des choses qu'on n'arrive pas. C'est la cause principale. Si nous arrivons à le réparer, on peut s'attendre à la venue du Messie, on peut s'attendre à notre libération personnelle très rapidement. Si, je répète, si nous réparons ce problème-là, j'accueille mes amis. vous toutes et vous tous qui êtes avec moi ce matin, donc tout ce que vous faites, que Dieu soit avec vous dans la bracha et la tzlacha. Allez, on va étudier ensemble ce matin un petit peu de Torah. Mais moi, d'après moi, c'est fondamental ce que je vais dire ce matin. Ben, mais écoutez, pour comprendre quelle est la cause principale et quelle est la base que nous devons réparer. On va essayer de voir ce qui est marqué dans la Torah. Il y a bien eu une libération fondamentale déjà de notre peuple une fois. C'était au moment de la sortie d'Egypte. La deuxième en l'attend. La deuxième en l'attend. Mais la première, elle a existé. On met à Géoula Rishonah, et de cette première libération, nous pouvons apprendre Tu veux savoir comment déclencher des libérations, des libérations, des choses qui vont changer dans ta vie ? Tu veux savoir, tu veux déclencher ces libérations ? Apprends de la première libération qu'est-ce qui s'est passé et tu comprendras comment tu peux te libérer encore une deuxième fois maintenant. Parce qu'il faut savoir une chose. La Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre d'enseignement dans la vie. Et toute chose qui est écrite dans la Torah, Il est venu pour apprendre à vous tous et à vous toutes. Qu'est-ce que Dieu veut de nous ? C'est pour cela que la Torah, elle a été appelée Torah, qui vient du mot Hora'a, qui veut dire enseignement. Donc la Torah, c'est tout sauf un livre d'histoire. C'est un livre d'information. Information, c'est-à-dire, c'est un livre d'information tout le temps. Ce n'est pas un livre d'information sur ce qui s'est passé. Si ça avait été un livre d'histoire, donc c'est une chose qui est passée, elle est passée. Mais c'est un mode de vie à toutes les générations. Vous voulez vous libérer, étudiez la première libération. Et vous verrez les informations capitales pour vous libérer encore aujourd'hui en 2021. Anikouda, Amirkazit, Sheboletet, Me'od, Bechol Malari, il te dit, alors regarde, regarde, viens que tu vas analyser l'histoire. C'est que le point principal qui ressort de façon, de façon, de façon la plus, la plus claire. Bechol, à la Shala, Israël Bagheoula, au moment de la première libération, il y a eu quelque chose. Il y a une information que tu dois étudier. Cette information. Il te dit, il s'est passé quelque chose au moment de cette première libération avec nos ancêtres qui, en filigrame, tu vas la retrouver dans toute la libération et elle devrait te donner une information capitale. Comment tu peux te libérer ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ce fil conducteur qu'il y a eu tout au long de la première libération et que tu devrais l'étudier si tu veux être libéré ? Il te dit, il a guicha à Bachianit et à Mitlonenet chez l'âme Israël que la péchevlé à Géoula. Avant une libération, il y a un durcissement. Un durcissement à tous les niveaux qui est en train de s'installer. Ce durcissement-là dans tout, chez toi à la maison, avec tes enfants, dans ta famille, dans ta parnassa, dans ton ambiance, dans ton truc, dans ta tête, dans la politique, dans le machin, dans la, dans la. Tu sens un durcissement, surtout avec ce qu'on vient de passer, nous, ce cataclysme qu'on vient de vivre jusqu'à maintenant. On ne sait même pas encore c'est quoi les conséquences de tout ça. Nous, pour l'instant, on est en train de, entre guillemets, de sortir en Israël un peu de tout ce marasme. les commerces s'ouvrent, les boîtes, les machins, les si, les là, et le masque s'enlève, etc. Mais, 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 on est là encore. On se demande qu'est-ce qui va se passer. On se demande est-ce que c'est vraiment terminé. Quelles seront les conséquences. Vas-y, celui-là, il va te dire le vaccin que tu fais, à savoir, etc., etc., qui te sourd. Un balagan. Il te dit, sache une chose, au moment de ce durcissement, il s'est passé le même durcissement avant la sortie d'Egypte. Mais, tu vas remarquer une chose, tu vas constater une chose. Il te dit, cette chose-là, elle est très mauvaise. Il y a une approche dans la vie de certaines personnes que quand il y a, ça ne va pas un petit peu, qu'est-ce qu'ils commencent à faire ? Hein ? Tu as dit comment ? Gem-Gem. C'est quoi Gem-Gem ? C'est grogner. Grogner. Se plaindre. Se plaindre. Pleurnicher. Bar-Yanout. Euh, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais, tu ne vois pas que ça ne va pas. Regarde comment. C'est une catastrophe, ce qui se passe. Et tu es comme ça. Et il te dit, il s'est passé à ça avec les bénis Israël au moment où il y a eu le durcissement avant la libération. Qu'var-Mitri-la-Tagéoula. Chez Moshé Rabenu, les goles d'Israël. Regardez quand Moshé Rabenu est venu libérer les bénis Israël. Et pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert, jusqu'au moment où ils sont rentrés en Israël, ça n'a pas arrêté cette bande de pleurnicheurs. Ceux qui se plaignent, ceux qui ne sont pas contents, les pessimistes, les sceptiques, ceux que chaque chose qu'ils voyaient disait, oh là là, c'est une gata qui se prépare, etc. Et te dire, Adougmar Hishonah, regardez parce qu'on va aller très vite, le premier exemple, juste au moment de la Géoula. Chez Moshé Bikesh La Rishonah, voilà, on arrive à la Géoula. Ça va être le moment de la libération. Moshé Rabenu arrive, va demander à Pharaon de libérer le peuple d'Israël. Pharaon durcit à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils font eux ? À la place de dire c'est le durcissement avant la Géoula, ils sont partis chez Moshé Rabenu et ils ont dit à Moshé, « Ah, depuis que tu es arrivé, c'était la catastrophe, c'était pire qu'avant, c'était pire qu'avant. » L'Odai, pas seulement qu'ils n'ont pas remercié, qu'ils n'ont pas apprécié ce que Moshé a fait pour les libérer, « Odemishimoto ! » Ils l'ont accusé que si la situation devient plus difficile, c'est à cause de lui. « Iloua etalahem nekouda shalakaratatov. » Si à ce moment-là, si à ce moment-là, parce que tu vois que tout le problème il arrive d'ici, s'ils avaient eu à ce moment-là Hakaratatov, la reconnaissance du bien, écoutez-moi bien, c'est fondamental. La reconnaissance du bien, Moshé Kolakavot, déjà merci beaucoup que tu sois venu, que tu essayais. « Et ils auraient apprécié ce que Moshé avait fait pour eux et ils l'auraient remercié. » Et ils auraient dit que c'est normal qu'avant la libération, les choses se durcissent. C'est normal. C'est normal qu'avant une libération, ça devient, il y a une opacité qui va s'installer. C'est normal. Mais Moshé, on sait que c'est normal. Mais déjà, on apprécie ce que tu as fait pour nous. On te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. le manque de reconnaissance du bien, c'est ce qui a causé le durcissement. qu'ils auraient eu une force pour ne pas rentrer dans une ingratitude sur ce qu'ils venaient de faire Moshé pour eux. « Et ils auraient remercié Moshé. » Et vous allez le voir que c'est la vérité. Ils auraient remercié Moshé d'avoir tout essayé et d'essayer de les libérer. « Ils auraient été libérés tout de suite. » Tout ce qui va causer que la situation va... Elle perdure. Elle se durcit. Elle ne veut pas se terminer. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'appréciation sur l'effort qui a été fait par Moshé Rabbeinu. « L'arraka ratatov. » Et tu vas le voir. Que dans ta vie personnelle, le manque de gratitude sur ce qui t'entoure est la cause principale que ta situation ne change pas. Le manque de gratitude. Le manque d'appréciation. Le manque de « Hakara ratatov. » Rossé « Hakara ratatov. » Il te dit « Adgma, Abaha. » Regardez. Tu entends ce qu'il dit ? S'il y avait eu à ce moment difficile « Hakara ratatov. » Reconnaissance du bien sur Moshé Rabbeinu ce qu'il avait fait pour eux jusqu'à maintenant quand même. « Miya da yunig ali. » Tout de suite, ils auraient été libérés. Si la libération, elle a duré encore un certain temps, c'est parce qu'il n'y avait pas eu. C'est « Hakara ratatov. » Et vous allez le voir pourquoi ? Vous allez le voir. Comment c'est construit ? Vous allez comprendre que toute l'histoire de la Torah, c'est des informations pour nous aujourd'hui. Adgma, Abaha. Et je te dis, deuxième exemple. Les bénis israèles, la libération a commencé, sont sortis d'Egypte. Et là, ils arrivent. Comme ça, ils voient, derrière, ils observent que derrière, il y a Pharaon qui est en train de courir derrière eux. Ils arrivent devant la mer. Et la première des choses qu'ils disent à Moshe Rabbeinu, « Hamibli en kevarim be mitzraim. » Il manquait des cimetières en Egypte pour que tu nous a pris pour mourir dans le désert. « Alosea d'Avarasher dibarno elecha. » Regardez le fonctionnement de l'ingrat. Et c'est ce qu'on t'avait dit. « Khadal mimeinu, laisse-nous tranquille. » « Venavda et mitzraim. » On ne t'a rien demandé. On était bien en Egypte, on travaillait là-bas. qui tombe la noire avant d'être mitzraim. « Il valait mieux pour nous servir encore l'Egypte. » « Mimouten ou bamitbar. » Tu entends les mots que de mourir dans le désert. Tu entends ? Encore une fois, l'ingrat, l'ingrat, l'ingrat ne, 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 jamais il acceptera que tu es en train de lui faire quelque chose de bien. L'ingrat, il essaiera toujours de rabaisser ce que tu es en train de lui faire de bien. Et il te dit, « Bevadaï shefchar lavin. » Oui, c'est vrai, c'est vrai que la situation elle était dure. C'est vrai. « Arbevadaï shea kol. » Mais certainement que tout venait de Dieu. Dieu, il a voulu qu'il tienne, encore une fois, il les met devant la mer pour les confronter à une réalité. Est-ce que vous allez tenir dans cette épreuve ou bien vous allez encore vous retourner dans l'ingratitude ? Et là, « Kikola evdel bena mida benissayon vaki shalombo hayat alouyar verak banekouda sherakaratatov. » Regarde. Au fait, Dieu, il est en train de tester les bénis sur une seule chose. Il veut de une chose. Moshé, c'est vrai qu'on est dans une situation très difficile. Maintenant, c'est chaud pour nous. Mais déjà, merci. Merci de nous avoir montré la grandeur de Dieu. Merci de nous avoir fait sortir d'Égypte. On ne sait pas si on va vivre ou non. mais merci déjà pour tout ce que tu as fait pour nous. Il te dit pourquoi ? Parce qu'il te dit « Anikouda sherakaratatov, reconnaître le bien que quelqu'un te fait. Enatloya béchou madrigarou khanit. » Elle ne dépend pas d'un niveau spirituel. « Elabedavar psissi bayotel. » C'est une chose de base dans l'être humain. « Imata benadam, azata mekirtova. » Si tu es un être humain, digne de ce nom-là, tu as une obligation de reconnaître au moins les choses qu'on te fait. Ok, il y a des choses que je ne t'ai pas fait. Moshé Rabenu, peut-être qu'il n'a pas pu les amener jusqu'à la fin. Ce n'est pas grave. Mais déjà, nous avons fait découvrir la liberté. On n'a jamais découvert la liberté. On était écrasés depuis des générations. Des esclaves. Dans des camps de concentration, on était. Tu nous as fait sortir. Déjà, déjà, c'est bien. Déjà, merci, Moshé pour ça. Et encore une fois, Dieu les amène devant la mer pour qu'au moment de la difficulté, Dieu te demande une chose. Apprécie ce que tu as. Apprécie ce que tu as. Ah, ça ne va pas ? Oui, ça ne va pas. Mais apprécie ce que tu as. Je ne te demande pas d'apprécier ce que tu as quand tout va bien. Je vais te demander d'apprécier ce que tu as quand ça ne va pas. Ah oui. Ah non, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Tout est noir dans ma tête. Ah, tout est noir dans ma tête. Plus rien ne va. Plus rien n'est bien. Parce que ça ne va pas dans ma tête. Dites pas Yeshlecha. Et encore une fois, Dieu n'aurait pas fait la mer. Il les aurait fait sortir. Il les aurait amené directement en Israël. On l'a terminé. Mais Dieu, il a besoin d'une chose. Je n'ai pas encore entendu un remerciement. Et tu vas voir. C'est la paracha de cette semaine. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est quoi la paracha de cette semaine ? Alors, et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Non, à part ça. Oh là là. Oh là là. Heureusement qu'il y a le bête. Un remerciement. Olivier. Voilà. Mon cher Abénou qui va frapper le... Le rocher. Le rocher. Encore une histoire. Mais, bien avant ça, il te dit qu'il a un des partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs. Partagez-moi parce qu'on en a marre. J'en ai marre de ces sceptiques-là, de ces râleurs du matin, jusqu'au soir, tu les entends. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y en a marre. Ça ne va pas. Et vous allez voir. Tous nos problèmes, ils viennent de ça. Tous nos problèmes de notre vie, ils viennent de ça. Je vais découvrir un truc ce matin. Tu vas voir. L'être humain a une interdiction d'oublier le bien qu'on lui a fait. Rappelle-toi de tous les miracles peuple d'Israël que Dieu t'a fait. Combien Moshe a fait des efforts pour essayer de les libérer. Ils auraient dû venir et dire à Moshe Déjà, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est vrai que la situation elle est dure, Moshe. Elle nous fait très peur. Mais merci déjà pour ce que tu as fait. Aide-nous. Aide-nous. Moshe. D'abord, d'abord, merci. D'abord, merci pour tout ce que tu as fait depuis une année. On est dans une situation, Moshe, catastrophique. Mais d'abord, merci. Merci. Oui, c'est... Il te dit à la place de lui dire merci. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Il y avait des cimetières en Égypte. Qu'est-ce que tu nous as fait, toi, nous faire sortir ta pente ? Etc. Ils ont démontré que ce qu'on appelle un Ben-Adam, il n'avait pas encore en eux. Un Ben-Adam, un être humain. La première des choses qui est demandée à un être humain, c'est de remercier et d'apprécier quand on lui a fait du bien. Ça, il n'avait pas. Il n'avait pas. À quand même, je crois qu'il a dit vous n'avez pas. Il n'y a pas d'Israël encore pour l'instant. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Tu veux Israël ? Tu veux Israël ? Je te demande une chose. Tu veux le bonheur ? Je te demande une chose. Apprécie déjà ce que je t'ai donné. Il n'y a pas eu encore. Vous allez voir. Il te dit c'est terrible. En filigrane, tu le vois. La libération du peuple d'Israël s'est retardée à cause d'une seule chose. Je termine. Il te dit Oui, tu ne pouvais peut-être pas exiger du peuple d'Israël à ce moment-là une grande foi. Nous allons rentrer dans la mer. Non, non, non. Ok, ok, ok. Aval. Mais, au moins une chose, on aurait pu exiger d'eux. Les Akir Tova ou les Agitona Rabat de dire merci. Comment tu peux te plaindre sur quelqu'un qui te fait du bien ? Tu peux te plaindre sur quelqu'un qui te fait du bien ? Il n'y a pas plus nocif que ça de celui qui ne regarde pas le bien qu'on lui fait et qu'il est en train de râler sur la partie qui n'est pas encore faite. Il n'y a pas plus nocif. Il n'y a pas plus mauvais. Il n'y a pas plus abominable qu'une personne qui regarde que la mauvaise partie est jamais la bonne partie. C'est une horreur. C'est une horreur de vivre autour de personnes pareilles. Il te dit, regarde, pas de libération. Et Dieu, il est en train de les tourner en bourrique. Pas de libération. Qu'est-ce qu'il y a ? J'attends le remerciement. Il n'y a pas de remerciement. Il n'y aura pas. Et vous allez voir. Il te dit, S'il s'était libéré à ce moment-là de leur ingratitude, Moshé, la situation, elle est catastrophique. Mais, on est venu te dire, d'abord, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Moshé Rabbeinu. Il dit, Tout de suite, ils auraient vu des miracles extraordinaires leur arriver. Tu entends ça ? Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Parce que le mot, j'apprécie ce que tu as fait pour moi. Le mot, je te remercie. C'est vrai que la situation allait dire. Mais je te remercie pour ce que tu as fait déjà pour moi. Pour toutes les choses que tu as fait autour de moi, la libération serait venue à ce moment-là. à Doukma Abba. Ils arrivent devant la mer. Ils traversent la mer. Quelques jours après, ils arrivent à Mara. Et la Torah nous raconte qu'à Mara, ils n'avaient pas d'eau. Tout de suite. Est-ce que tu nous as fait encore ? Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est de mourir de soif. On était bien en Égypte. Mais qu'est-ce que tu fais de nous ? Regarde, regarde, regarde. Mais regarde. Mais ça, c'est notre vie. C'est pas là qu'on n'est pas en train de raconter d'histoire, là. Ils auraient dû dire à Moshe, tout de la rabat, tout ce que tu as fait pour nous. Mais s'il te plaît, Moshe Rabbeinu. On a soif. Est-ce que tu pourrais prier à Hachem de nous envoyer un peu d'hommage ? D'abord, 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 d'abord. Moshe, c'est grandiose tout ce que tu as fait pour nous. Mais... Et tu sais pourquoi il n'y a pas eu de remerciement ? Il y a eu la plainte ? Parce que quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un qui ne veut pas sortir de son exil. parce que l'appréciation, c'est la foi. au plus profond, la foi juive, l'appréciation. J'apprécie ce que tu me fais. J'apprécie le recède que tu as fait avec moi. Dieu t'a nommé à toi à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de Emouna. Celui qui est dans la gratitude, c'est le cofer le plus grand. Il n'y a pas de Emouna. Parce qu'ils sont sortis. Ils n'avaient pas envie de sortir. Ils n'avaient pas envie de sortir d'Égypte. C'est terrible de dire ça. Chaque chose qui n'a pas marché pour eux, ils se sont plaints. Ils venaient chez Moshe Rabbeinu chaque fois. On t'avait dit qu'on ne voulait pas sortir. Qu'est-ce que tu nous as fait sortir ? Pour quoi faire ? On t'avait dit qu'on ne voulait pas. Je t'avais dit que je ne voulais pas. Je t'avais dit que je ne voulais pas. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Regarde ce que tu me fais maintenant. Regarde. Quand l'homme ne veut pas une chose avec la vérité. Il ne veut rien sacrifier pour cette belle chose qu'il va avoir. Il ne veut rien sacrifier. Al-Kol HaKoshi sur chaque difficulté. C'est des choses terribles. Il essaye de trouver le coupable. Moi, je ne voulais pas me marier, moi. C'est toi qui as voulu te marier avec moi. Je ne voulais pas, moi. Je t'avais dit qu'on ne se marie pas. Tu m'as forcé à ce qu'on se marie. Et donc, il n'apprécie rien. Dans le mariage, il se prend le victime ou la victime. Moi, je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas. C'est toi qui m'as mis la bague au doigt. Je ne voulais pas. La personne qui ne veut pas sortir dans le Hémet. Tu viens en Israël ? Chaque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est ce pays, là ? Qu'est-ce que c'est ce pays ? Qu'est-ce que... Mâche la galoute ! La galoute ! Tu vois, c'est quoi la galoute ? La galoute, c'est quelqu'un qui veut rester dans sa servitude intellectuelle, morale, physique et que quand il est libéré et au moment de la libération, il y a des difficultés, il met la faute sur l'autre. Il met la faute sur l'autre. Moi, je ne voulais pas me marier, moi. Moi, je ne voulais pas me marier avec elle. C'est elle qui a voulu se marier. Moi, je n'ai pas voulu, moi. Qu'est-ce que j'ai maintenant, moi, à subir ma vie de couple avec cette femme ou avec ce monsieur ou avec ce machin ? Le Laurent Cet ! Il te dit, c'est ça, le problème. Celui qui ne veut pas accéder aux émettes, il cherchera à chaque instant dans la difficulté que ça ne valait pas la peine de faire ses efforts. Et il te dit, dans toute cette histoire, le pire des problèmes que Dieu a eu avec eux, ça a été quoi ? Ça a été que ne pas se conduire comme des êtres humains, de reconnaître, d'apprécier les bonnes choses qu'il dit. Il a fait. Il te dit la dernière chose. Regardez. Je vais passer ça. Il dit le choukhanarouk. La même chose. Si tu ne vas pas dans le remerciement dans ta vie, avant de demander, mais tu es dans la plainte, même au moment de la prière, le choukhanarouk, il dit dans Hora Chaim que celui qui va dans la prière, mais en même temps, il se plaint, il réveille sur lui des accusations. Il montre qu'il est en attente, qu'on lui doit, qu'il est déçu de ne pas avoir eu encore. Il attend un zivoug, il attend quelque chose, et il n'est pas content. Il est méroreur à l'atzmodinim. Il réveille sur lui la justice. Parce que ce qu'un être humain doit demander, c'est matanatrinam. Toute notre vie, c'est matanatrinam. Bichlal d'être ici dans ce monde, c'est matanatrinam. C'est un cadeau gratuit de Dieu. Mais, je termine avec ça. Atlouna, chichavret, et kavagamal, le brandy de paille qui a brisé le dos du chameau, ça va être. Quand les miraglims vont revenir, les explorateurs, et qui vont dire que la terre, elle n'est pas bonne, et qui vont commencer à pleurer. À quand je m'occupe, il va dire, vous avez pleuré cette nuit-là. Encore une fois, un pleur gratuit. Vous pleurerez jusqu'à la fin des temps, cette nuit. Et là, va être décrété la destruction des baptémiques d'Achot. La souffrance de notre peuple. Ça fait plus de 2000 ans. Les inquisitions, la Shoah, les choses monstrueuses. À cause de quoi ? Est-ce qu'ils ont pleuré une fois ? Ils ont pleuré. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtise ? Dieu n'a jamais dit ça. Là, Dieu, il a dit, jusqu'à la fin des temps. Il te dit, ne pensez pas que c'est une punition que Dieu a donnée. Il y a 3500 ans, Dieu a donné cette punition. Et nous, nous subissons la punition de ce qui s'est passé il y a 3500 ans. Il te dit, détrompez-vous. Nous renouvelons cette punition tous les jours. On continue encore à pleurer gratuitement. Et on est là à pleurer parce qu'une chose qu'on a voulu qu'elle soit de telle et telle façon n'a pas été faite. ne pensez pas que la galoute que nous avons jusqu'à aujourd'hui c'est une conséquence de la colère que Dieu a eue il y a 3500 ans sur nos ancêtres. Pas du tout. Mais Dieu, il a dit il y a 3500 ans. Vous savez quoi ? Vous ne sortirez, vous aurez vos libérations qu'à une seule condition. Le jour où vous arrêterez de vous plaindre. Et au fait, on ne s'arrête pas de nous plaindre. On ne s'est pas arrêté de nous plaindre. Et c'est pour cela que notre libération ne vient pas. Je vais te dire une chose. C'est un gratitude. C'est abominable. Moi je vous dis c'est abominable. Une personne qui est là moi j'aurais bien voulu voir quelqu'un qui fait la gueule comme ça. Je l'attrape. Tu dis viens ici. Tu n'as pas honte. Qu'est-ce qu'il y a ? La parnaça en ce moment. La parnaça en ce moment. La parnaça en ce moment. Même de se plaindre même de se plaindre de quelque chose c'est une abomination. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'avant de te plaindre Dieu il est d'accord. Tu veux te plaindre ? Tu veux dire adieu à des choses qui ne vont pas ? Mais tu ne vas pas. Je ne vais pas trouver mon mazal encore ? Ça ne va pas. D'accord ? Tous mes copains ils sont mariés ? Ça ne va pas. Toutes mes copines sont mariées ? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Toutes les personnes qui ont divorcé se sont remariées. Moi je n'arrive pas. Ça ne va pas. Moi je suis marié j'ai des problèmes de je t'en baïne. Ça ne va pas. C'est vraiment avec les enfants. J'ai des soucis avec les enfants. J'ai des soucis avec ça. Quand je me raconte je te dis ok je suis prêt à t'écouter. Parce que tu pleures et tu pleures avec non ! Et tu appelles tes copains ça ne va pas du tout. Et tu envoies des messages. Quelle catastrophe ! Mais quelle catastrophe ! Dites-moi est-ce qu'on peut faire un groupe où toute la journée on envoie les bonnes choses que Dieu nous envoie et on remercie Dieu ? Je n'ai pas vu un groupe comme ça. Je n'ai pas vu un groupe. Dans les groupes qu'est-ce que tu vois ? Chacun t'envoie des liens qui t'expliquent les catastrophes. Que ça ne va pas du tout. Non mais que là on est en chute libre. Pourquoi moi je ne reçois pas des liens vers des remerciements d'Hachem ? Problème unique de notre vie. L'ingratitude. Elle est abominable. Ingratitude. Tu te plains de ton épouse ? Est-ce que déjà est-ce que déjà tu t'es mis devant elle un jour avec tous tes enfants et que pendant trois heures tu as raconté tout ce qu'elle a fait pour toi ? avant de te plaindre sur elle avant de te plaindre parce qu'elle est comme ça elle ne me laisse pas faire ça elle ne me laisse pas ça elle ne me laisse pas ça avant ça est-ce que tu t'es assis pour remercier ? Je dis aux femmes vous vous plaignez de vos maris ? C'est-à-dire mais on peut avoir au moins l'équilibre c'est ce que Dieu il demande l'équilibre est-ce que tu apprécies ton mari sur tout ce qu'il fait pour toi avant de te plaindre ? Ou tu penses que ce qu'il te donne c'est normal ? Tu vois ? C'est un fonctionnement Tu te plains de tes parents ? Moi je veux bien que tu te plaignes de tes parents Est-ce que je t'ai entendu une fois pendant une journée entière me parler de ce que ton père et ta mère ils ont fait depuis que tu es né ? Pour toi ? Chaman Ah oui monsieur le rabbin on a le droit de se plaindre c'est comme ça dans la vie Moi je veux bien Acham il te dit je veux bien Mais avant ça équilibre-moi Parle-moi pendant une journée sur toutes les choses extraordinaires que ta femme elle t'a fait depuis que tu t'es marié avec elle après tu te plains sur elle Fakacha Tu te plains de tes parents Pleins-toi de tes parents Mais déjà parle-moi pendant une journée tout ce que tes parents ils ont fait pour toi Après tu peux te plaindre ça va montrer qu'au moins tu as une certaine gratitude de ce que tes parents ils ont fait pour toi Acham 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 La galoute elle est là C'est ça la galoute La galoute c'est celui qui ne veut pas apprécier les choses que Dieu lui a fait Il veut rester dans le mensonge de sa vie que tout va mal parce que c'est bien de se plaindre parce que c'est beau de se plaindre Tu te rends compte quand quelqu'un Imagine quelqu'un qui rentre maintenant avec un midrash et qui te dit C'est extraordinaire Tu vas dire qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce que c'est celui-là encore ? Un illuminé qui est rentré qui a dit que tout va bien Un illuminé Il est fou celui-là il a prend des cachetons Ce n'est pas possible qu'il est content comme ça Mais ce n'est pas possible Il est fou Mais il est fou D'abord mieux que ça On ne veut même pas lui parler aujourd'hui à celui qui est content D'ailleurs vous remarquerez que les sceptiques les pessimistes lient un contact avec des amis pessimistes pour se renforcer dans leur pessimisme Et mieux que ça quand un ami leur dit mais arrête arrête tout va bien pendant une semaine il n'a pas le plus Oui il m'a cassé le moral parce que le moral était d'être pessimiste d'être Michel Neuf et tu m'as cassé le moral en me disant que je devais apprécier ce que Dieu m'a donné Galoute Galoute Il y a quand même il dit vous ne sortirez pas de votre galoute il n'y a rien à faire tu veux sortir de la galoute tu as une galoute personnelle tu as une galoute personnelle tu veux te libérer de cette galoute personnelle remercie d'abord ce que tu as remercie d'abord ce que tu as et mieux que ça commence à être joyeux de ce que tu as et au moment où tu seras dans une grande joie de ce que tu as demande à Hachem ce que tu n'as pas et tu verras parce que Hachem il dira ce n'est pas possible ce n'est pas possible combien il apprécie ce que je lui donne combien il apprécie ce que je lui donne ça m'a touché toute la journée il est là David Améler lui-même tous ces mis morim de Téhélim c'était quoi chantez louez-le racontez tous les miracles qu'il a fait c'est Hachem je crois qu'Hachem il a besoin après tu peux dire bon la vérité tu me fais un kiff du matin ce soir j'en peux plus ça et ça et ça et ma vie et ma santé et tout ça et que je vis et que je mange et que je vais aux toilettes et tout ça Hachem 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 tu as fini et ma femme mais qui me prend la tête mais elle est extraordinaire tout ce qu'elle fait pour moi et mes enfants qui me font des soucis mais comme un bonheur qui me donne et qui me donne encore aujourd'hui qui me donneront demain à travers les petits enfants Hachem et ça Hachem et ça et tu dis Hachem au fait j'ai oublié de te dire j'allais presque oublier de te dire j'ai un petit souci si tu pourrais m'aider Hachem 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 je te dis la vérité je te dis la vérité je ne veux plus entendre ceux qui se plaignent je ne veux plus entendre je ne veux plus entendre je vais bloquer tous ceux qui se plaignent gamarnou tu sais pourquoi ? parce que moi je voudrais bien qu'ils se plaignent non 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 je voudrais bien qu'ils se plaignent mais en condition qu'ils équilibrent d'abord qu'ils commencent la journée par énumérer tous les bienfaits de la journée que Dieu a fait avec eux et en dernier ils me disent il y a un problème ça ne va pas mais tu ne peux pas vivre dans cette kfiutova dans ce manque de akaratatov qui a miné notre vie après ça on n'apprécie plus notre épouse on n'apprécie plus nos maris on n'apprécie plus nos parents on n'apprécie plus notre famille et tu te lèves un bon matin tu dis je suis malheureux comme un chien je suis malheureux comme un chien bouche à verre qu'est-ce que tu as ? je ne suis pas bien mais tu n'es pas bien je ne sais pas pourquoi parce que tu es très malade ah oui de quoi je suis malade il y kiffe lui de quoi je suis malade d'une grande maladie qui t'a gangréné ton coeur qui s'appelle l'ingratitude de ta vie qui t'a bousillé ta vie complètement vous pensez que je suis en train de dire des choses philosophiques Dvarim Pshoutim Dvarim Pshoutim entre le désabusé et la personne qui est heureux dans ce monde entre lui et le désabusé de la vie tu sais ceux qui sont déjà là avec un rictus de fin de monde tu sais il y en a qui il y en a qui s'attendent la fin du monde elle va arriver elle va arriver elle va sûrement arriver ça va là la planète va exploser on va tous disparaître de toute façon c'est la fin c'est fini entre ces deux entre le l'heureux l'heureux qui est paraît-il à nier il est heureux le pauvre il est heureux il est heureux et l'autre l'autre le kharam qui est très malheureux de la situation il y a juste une petite limite une petite différence qui s'appelle l'appréciation de ce qu'on a c'est rien d'autre c'est rien d'autre parce que des désabusés et des malheureux je préfère être entre guillemets avec tous mes problèmes mais vivant dans ce monde que celui qui a été libéré de ses problèmes qui est au cimetière combien je préfère être là aujourd'hui avec les problèmes tu sais pourquoi parce que je vais proclamer la grandeur de Dieu dans ce monde à travers chaque chose qui nous donne chaque jour et voilà et que les autres et que les autres les malheureux les malheureux qui portent sur eux qu'ils aillent voir ailleurs qu'ils aillent voir ailleurs béhémet béhémet et cette simra t'amène à ce que ta tfilah et les bekavana les hodot ton birkat amazon c'est pas le même birkat amazon et que tu vis dans la hanava dans l'humilité que chaque chose que tu as reçu ça vient d'Hachem et tu apprécies l'autre parce que l'autre quand il te fait quelque chose de bien c'est parce que Dieu a voulu que l'autre te fait quelque chose de bien donc tu rentres dans un système de imunah le plus extraordinaire et tu es heureux et tu es heureux et tu rentres à la maison t'as pas honte tu rentres à la maison tu as pas honte tu as pas honte je le dis à moi-même que moi aussi je dois me renforcer sur ça combien de hakaratato vis-à-vis de notre épouse ça c'est la pire des galoutes que nous avons dans notre vie tu sais pourquoi des libérations elles viennent pas parce qu'il y a une grande galoute t'es pas libéré t'es prisonnier t'es prisonnier de ton ingratitude tu rentres chez toi à la maison tu veux pas reconnaître que l'épouse qui est là qui t'a donné des enfants aïe 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 qui s'occupe de ta maison bouche avec herpa galoute galoute Dieu il te dit hé Dieu il te dit comment tu rentres à la maison avec ta gueule comme ça de quoi de chaîne neuf de celui qui a de celui qui hé 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 moi je bosse moi j'ai des soucis de parnassa je bosse qu'est-ce qu'à là ça là quand je rentre à la maison mais qu'est-ce qu'à là qu'est-ce qu'à là à quand je me revois il te dit toi tu voulais une libération j'avais besoin d'entendre une chose de toi des remerciements des remerciements dans cette maison tu te bayèches tu te bayèches les rats que tu arrives pas à remercier moi ce matin je vous remercie quel akaratatov j'ai vis-à-vis de vous je peux même pas vous le dire mais hé met je vous le dis pas ça comme ça quel akaratatov j'ai vis-à-vis de chaque personne qui se trouve ici au Bata Midrash avec moi énorme énorme et j'ai même pas de mots j'ai même pas de mots Mickaël tu en connais alors c'est quoi c'est quoi voilà remercie HM on est content on sort de la galoute et c'est là que les brières ils vont arriver Shavua Tov Mazal Tov